Bonjour, je suis Souleymane, responsable du pôle juridique de l'association Union de la Sagesse Populaire, dans l'objet de soutien à la promotion des droits de l'homme. Je vais vous laisser le sein de vous présenter. Bonjour, Tom Zemiti, je suis vice-président des Jeunes UDI de Seine-Saint-Denis et je suis également conseiller municipal à la Drancy. Enchanté. Que pensez-vous de la manière dont sont appliqués les droits de l'homme, ici en France, le pays qui en est le berceau ? La manière dont ils sont impliqués, je dirais que, justement, le problème quand on pose la question, c'est que, justement, on n'en a pas trop conscience, dans le sens où on peut aller interviewer des gens dans la rue, leur dire, bon, tel article, la déclaration des droits de l'homme citoyen, qu'est-ce que ça vous dit, etc. On va voir tout de suite que, bon, ben, les gens, c'est pas leur préoccupation. Je trouve ça dommage et ça serait bien de diffuser ce texte magnifique qui a été rédigé. Il ne faut pas banaliser ces principes car, à l'époque, il y a des gens qui se sont battus pour que ça s'applique et pour qu'on puisse vivre en liberté dans ce pays avec des droits respectables. Donc, voilà, il faudrait vraiment alimenter ça, parler par quel mécanisme on peut y réfléchir. Là-dessus, je suis sûr qu'on trouvera des solutions, diffuser les principes de la laïcité à l'école, par les différents acteurs de socialisation. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, vraiment, voilà, j'insiste sur le fait qu'il faut revenir sur ces textes. À part un juriste, aujourd'hui, il y a peu de gens qui savent de quoi ça relève. Donc, je trouve ça dommage et ça serait bien que les politiques, les responsables publics puissent communiquer ce qu'ils savent, un savoir, c'est-à-dire un savoir autour de ces textes fondateurs. C'est tout à fait le but de notre action aujourd'hui car, par ces micro-trottoirs, nous essayons de lutter contre l'ignorance, l'oubli et le mépris des droits de l'homme. C'est pourquoi nous demandons à chaque participant de tirer au sort un numéro d'article pour que la personne puisse lire l'article correspondant. Donc, je vous invite juste à tirer au sort un numéro. L'article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leur faculté. Merci pour cette lecture. Que pensez-vous du slogan de l'association qui est « La violence recule là où la solidarité avance » ? Ce slogan, je trouve qu'il est positif pour différentes raisons. Déjà, il est percutant dans le sens où déjà pour attirer les gens et leur montrer que c'est un combat qui a du punch, il ne faut pas hésiter à leur montrer qu'il y en a sous le pied. Et je trouve que justement, ce slogan le fait très bien. Ensuite, en plus de ça, comme je le disais juste avant ce micro-trottoir, ce qui est bien, c'est qu'il y a un fond à ce slogan. Il n'est pas seulement actif. Il y a un véritable fond dans le sens où on retrouve les idées de votre combat et du combat qui est le nôtre. qui est que la violence, les discriminations, le racisme sous toutes ses formes, l'antisémitisme doit prendre fin. Et que cette ère de malaise doit prendre fin dans toutes ses formes. Et ce slogan, j'invite toutes les personnes de ma commune et également mes proches à le diffuser. Et voilà, pour moi, c'est quelque chose qui incarne vraiment les valeurs de la République. Et ça me touche vraiment de voir que des gens de toute situation, de toute commune, je vois qu'il y a une véritable chaîne qui se met en place pour défendre ce slogan. Et voilà, moi personnellement, votre t-shirt, je vous le demanderai à la fin du micro-trottoir. Il n'y aura pas de souci. Merci. Pourrons-nous compter sur votre solidarité par un geste simple qui est d'aller liker la page Facebook de l'association Union de la Sagesse Populaire ? Bien sûr, les réseaux sociaux, c'est un atout formidable et vous avez raison de vous appuyer là-dessus. Donc bien évidemment, j'irai aimer la page Facebook, j'irai sur mon compte Twitter où j'ai un certain nombre de personnes qui me suivent, leur communiquer le combat qui est le vôtre et diffuser ça dans ma commune, dans mon réseau et dans mon département, pourquoi pas au niveau national. Il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, dans l'association, je vous remercie pour cette solidarité, ce témoignage et je vous souhaite bonne continuation. Merci. Merci.